Générique ... Et votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Économiste indépendante, présidente du cabinet indépendant RF Research. C'est beau l'indépendance, hein ? Oui. Tant que ça va. Oui, tout à fait. Bon, plus sérieusement, il y a un truc que je ne comprends pas. Les marchés sont préparés aux futures hausses de taux des banques centrales, notamment de la Fed en premier, depuis de longs mois. Il y a un travail de communication qui est fait en amont. Et là, on dit que depuis quelques jours, il se passe un truc dans la tête des investisseurs qui se mettait un petit peu, pardon, à flipper. En tout cas, ça devient un sujet de préoccupation pour les marchés. Alors, tout était relativement balisé, non ? Balisé, oui. En fait, ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est que vous avez les marchés actions qui racontent une histoire. Enfin, quand on devine une certaine histoire, quand on devine une certaine histoire, quand on devine de la vigueur des indices boursiers, notamment aux États-Unis. Et puis, la partie obligataire, donc des taux d'intérêt... Qui racontent une autre histoire. Qui racontent une toute autre histoire. Enfin, jusqu'à il y a une semaine. Jusqu'à il y a une semaine, effectivement, jusqu'au 27 juin, en fait, les propos de Mario Draghi. Pourquoi l'histoire sur les marchés de taux ? C'était justement, pour le coup, que c'était plutôt un ralentissement qui était attendu, puisque les taux longs s'étaient remis à baisser, c'est ça ? Les taux longs s'étaient remis à baisser. Derrière cette baisse des taux longs, vous aviez une baisse des anticipations d'inflation. Et donc, le marché obligataire nous dit, maintenant, finalement, on n'aura pas ce qui est attendu. L'environnement inflationniste, enfin, l'inflation est absente. Les banques centrales ne pourront pas remonter les taux comme prévu, notamment la Fed, puisque, finalement, les anticipations de marché ont toujours été en retrait de ce que nous promettait la Fed, qui a toujours annoncé devoir poursuivre son exercice de hausse des taux. Et là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je crois que le changement est venu d'abord en Europe, avec ces propos de Mario Draghi, lors du symposium de la BCE. Le premier jour, Mario Draghi nous dit, finalement, les forces, nous avons réussi, les forces reflationnistes sont en train de prendre la main sur… Les forces déflationnistes. Exactement. Après, il y a tout son entourage qui est passé dans les médias pour dominer un peu les propos du président. Effectivement, parce que c'était totalement inattendu et ça a fait boule de neige, ça a fait bouger ou décaler les marchés de manière très importante. Pourquoi ? Parce que si Mario Draghi nous dit, finalement, on est dans un contexte de reflation, alors on a beaucoup moins besoin, sans doute, de ce quantitative easing, c'est-à-dire qu'on envisage de réduire les achats d'actifs. On va parler de ça. Et peut-être, au terme de ce mouvement-là, de remonter les taux d'intérêt. Donc, effectivement… Donc, il y a deux histoires en parallèle, donc. Qui dit vrai ? Quelle est la bonne histoire ? Voilà. L'histoire que racontent les marchés de action et l'histoire que racontent les marchés de taux. Il faut qu'ils se parlent entre eux. Alors, et du coup, effectivement, pour les marchés obligataires, cette déclaration de Mario Draghi remettait complètement en cause ce qui avait été intégré depuis le début de l'année, qui plaidait plutôt en faveur de faibles taux et de peu de mouvements, en particulier de la BCE. Alors, maintenant, où en est-on exactement ? Je pense que, un, le fait que l'économie européenne, dans sa globalité, aille mieux, effectivement, sur la scène mondiale, ça change d'équilibre. C'est un phénomène qui est très important. Est-ce que, pour autant, la BCE aura les moyens, effectivement, de changer rapidement de politique ? On dit qu'à partir du mois de septembre, il y a une réunion, je crois que c'est le 7 septembre, de la BCE. Certains disent qu'une réduction, donc, des achats d'actifs, le tapering, on passerait de 60 milliards d'euros aujourd'hui à 40 milliards d'euros à partir de janvier 2018, mais que ça sera annoncé en septembre. Ça vous semble crédible, ça ? Ça me semble tout à fait crédible, surtout quand on examine, on étudie les minutes, donc ce rapport synthétique du dernier comité de politique monétaire. Qu'on a eu en fin de semaine dernière. Qu'on a eu en fin de semaine dernière, où il ressort, effectivement, que les membres de la BCE... Ça discute, ça discute. Ça discute, mais dans l'ensemble, on sent bien que les membres de la BCE sont beaucoup plus confiants dans la situation économique, et surtout, on les sent très insistants sur le fait que... Parce qu'ils ont été un peu pris à contre-pied, ils ont été obligés de réviser à la baisse leurs prévisions d'inflation. Et je pense que dans les interventions... Tout en augmentant la croissance. Tout en augmentant la croissance, on aurait dû l'inflation, c'est pas naturel comme révision. Dans le pot de Mario Draghi, il y avait l'idée de dire, bon, il faut qu'on rassure les marchés sur la trajectoire de l'inflation. Oui, enfin, pardon, on voit les chiffres du mois de juin, 1,3% d'inflation en zone euro, hé, il n'y a pas de quoi s'emballer. Il n'y a pas de quoi s'emballer, et il y a encore moins de quoi s'emballer quand on fait un petit peu de projection sur ce que devrait être l'inflation d'ici la fin de l'année. Parce que finalement, ce qui a permis à l'inflation de remonter aussi rapidement, tout début d'année, ce sont ces fameux effets de base des prix du pétrole, qui sont aujourd'hui en train de disparaître, avec un prix du pétrole qui baisse. Ça suggère plutôt une inflation à 0,5 en fin d'année, plutôt qu'un 3. Donc vous voyez que... C'est pas le sens du tout, on va pas du tout vers 2%. C'est pas du tout le sens, effectivement, de 2%. Ce sera très difficile à la Banque centrale de justifier, de changer significativement ses anticipations ou l'orientation de sa politique monétaire. D'autant que de l'autre côté, la Réserve fédérale américaine, également, est face à une économie qui est à plus de 8 ans de croissance, dans laquelle le taux de chômage est censé être un taux de chômage de plein emploi. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, on a eu les chiffres vendredi du chômage américain, les créations d'emplois, 220 000 créations de postes, c'est colossal. Et en même temps, on se dit, les marchés, ils sont quoi ? Il y a 20% des opérateurs, même pas, qui anticipent une hausse de taux au mois de septembre de la Fed. Pour le coup, c'est un peu plus tard que la BCE, ça sera le 20 septembre. Ce dernier rapport sur l'emploi devrait achever de convaincre les seuls 20% des investisseurs qui pensent que la Fed ne bougera pas, enfin que la Fed ne bougera pas assez tôt. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain, et d'ailleurs, vendredi, les anticipations n'ont quasiment pas bougé. Elles ont même plutôt un tout petit peu baissé. Ce n'est pas un rapport qui, justement, ouvre la voie pour la Fed à augmenter juste en septembre en septembre. Vous avez eu beaucoup de volatilité sur les chiffres d'emploi américains, des signaux contradictoires. Ils ne sont pas bons, ces chiffres. Ils sont très bons. Sur le papier, ils sont très bons. Il faut les mettre en perspective. Et la croissance de l'emploi a ralenti beaucoup. Vous n'avez pas d'accélération des salaires. Alors, avec une croissance des salaires à 2,5%, on serait très heureux en France. Parce qu'il y a les bénéfices. Il y a un économiste qui expliquait que c'est 2,5%. C'est sans les bénéfices. Les bénéfices, c'est les avantages sociaux. Et là, on est plutôt à 4% de hausse des salaires. Oui, mais peu importe. Pour une banque centrale, c'est quoi l'équation ? C'est taux de chômage bas, accélération des salaires, qui nécessite effectivement que j'ajuste mes taux d'intérêt pour éviter la surchauffe. Si vous n'avez pas la deuxième partie de l'équation, et bien, en plus, vous avez quand même un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas bons du tout aux États-Unis. La croissance du crédit qui ralentit de manière assez violente. Le secteur automobile, qui est un secteur très cyclique, qui montre des signes d'essoufflement. Qui est lié au crédit, bien évidemment. Et un marché de l'immobilier, attention. Qu'est-ce qui se passe sur l'immobilier ? Sur l'immobilier, il se passe que les prix sont très élevés, que les investisseurs institutionnels ont beaucoup acheté de l'immobilier neuf. Ils sont, pour l'essentiel, à l'origine de la remontée des prix, qui sont aujourd'hui à peu près 20% supérieurs au pic de 2007. Et comme la croissance des loyers est rendue difficile, vous commencez à avoir un rendement un peu plus difficile. Donc, un début de désengagement du marché immobilier, qui pour l'instant n'a rien de préoccupant, mais qui prend une mauvaise tournure. Donc, ajoutons cela à tous les indicateurs qui n'étaient pas bons, très honnêtement, à part l'emploi. Au milieu, d'ailleurs, de données qui n'étaient pas bonnes non plus en provenance du marché de l'emploi ces derniers mois, ça suggère de la prudence à la réserve. Donc, c'est très ouvert. Tout est très ouvert pour la Fed au mois de septembre. Tout est très ouvert au mois de septembre, effectivement. Je pense que la Fed a peut-être plus envie d'engager la réduction de son bilan que de remonter ses taux d'intérêt. Il nous avait prévenu il y a quelques mois que quand ils réduiraient leur bilan, ils arrêteraient potentiellement de remonter leur taux d'intérêt. Ça paraissait un peu loufoque comme argument. Mais aujourd'hui, on est peut-être un peu plus proche de ce cas de figure-là. Ça veut dire que, vous voyez, si la BCE annonce en septembre qu'en janvier, elle va commencer à réduire ses achats d'actifs, tout ceci prend beaucoup de temps. En 2018, je ne suis pas du tout sûre que la Banque centrale américaine, je suis même assez convaincue du contraire, américaine aura la possibilité de continuer à remonter ses taux d'intérêt. Ça veut dire que si la BCE continue à durcir sa politique, l'euro risque de s'envoler. Et donc, vous voyez, on est vraiment dans un contexte qui rappelle constamment qu'on ne peut pas faire de grands paris sur l'avenir, que tout se joue à brève échéance et de manière extrêmement contrôlée. Donc, il y a eu un petit emballement. Pourquoi les marchés sont inquiets ? En ballant sur les taux longs, on a pris entre 20 et 40 points de base sur le 10 ans, sur les dettes souveraines françaises, américaines, allemandes. Vous récupérez une partie de ce qui n'était pas du tout intégré auparavant, donc le fait de correctif est important. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est parti pour des hausses de taux durables et pour enclencher un cycle de hausses des taux longues durables ? Je n'y crois pas. Je crois plutôt qu'on va aller toucher assez rapidement le point haut pour refluer un petit peu après, parce que l'inflation n'est pas là. Mais l'instabilité devrait se poursuivre sur les marchés, parce que justement, on ne sait pas trop ce que la Fed va faire en septembre, ou même la BCE, si ou pas, elle va annoncer la poursuite du tapering. Très vraisemblablement, d'autant que vous avez quand même pas mal d'éléments d'incertitude sur ces marchés, et que les prix sont relativement élevés, donc une sensibilité qui est proportionnelle. Bon, on a, on finit là-dessus, on a Benoît Coré, que vous connaissez, le membre du directoire de la BCE, qui est la voix française à la BCE, qui a donné une interview au Monde ce week-end. Il dit, la politique monétaire de la BCE, contrairement à ce qu'affirment certains économistes, et vous visez peut-être indirectement, n'a pas alimenté de bulles spéculatives. Oh ! Ah ! Alors là, c'est beaucoup plus discutable, effectivement. C'est de la Woutang, c'est de la Woutang, ça ? Écoutez, on peut discuter de... Qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où la politique de la BCE, et là on sera d'accord, avait pour principal objectif de faire baisser les taux longs. Pour relancer le crédit. Ça veut dire que vous êtes dans un environnement où vous n'avez plus de rendement autre que sur les marchés d'action. Et par ce biais-là, effectivement, la politique de la BCE, comme la politique de la Fed ou de la Banque du Japon, ont orienté les capitaux, non plus sur le marché obligataire, parce qu'il n'y avait plus rien à acheter d'ailleurs, et non seulement il n'y avait pas de rendement, mais il n'y avait pas grand-chose à acheter, à partir du moment où les banques centrales raflaient, achètent tout. Donc forcément, logiquement, vous êtes un gérant, vous avez... Enfin, tous les actifs de crédit, tous les actifs de crédit. Oui, tout à fait. Mais vous allez investir là où vous avez encore de l'espoir, c'est-à-dire sur les marchés d'action, parce qu'il y a les banques centrales qui veillent au grain, parce qu'il n'y a pas d'autres rendements ailleurs, ou compliqués, etc. Donc, mécaniquement, vous allez encourager les investissements sur le marché d'action, et mécaniquement, vous allez faire monter les prix de ce marché qui aujourd'hui sont... Les faire monter, c'est une chose, qu'il y a une bulle spéculative, c'en est une autre. Il raconte, bon accueillir, des billes veusées, des fariboles, des... Oui, non, non, mais il y a... Je pense que les tendances du marché, notamment sur les nouvelles technologies, depuis le début de l'année, suggèrent quand même clairement des comportements de bulles. Alors, plus aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, et d'ailleurs maintenant dans le monde émergent, où on voit ce secteur-là monter en puissance, sans grand soujacent... Donc, s'il y a bulle, la bulle, elle est essentiellement sur les actions techno, et pas sur les marchés de taux, pour le coup, on dit que la plus grande bulle immobilière, la plus grande bulle, prochaine bulle, ce pourrait être le marché de crédit. Oui, non, je pense qu'effectivement, l'essentiel de la bulle est sur les marchés d'action, en particulier sur cette partie des nouvelles technologies qui sont... Qui dégagent des profits quand même, on voit des profits en manières. C'est le nouvel argument, mais dont les valorisations sont quand même très élevées. Bon, qu'est-ce qui va finir là-dessus ? Qu'est-ce qui va driver les marchés cet été, puisqu'on ne se reverra pas avant fin août ? Eh bien, écoutez... Qu'est-ce qui va driver, c'est qu'on va osciller entre les résultats du second trimestre et puis... N'oublions pas le pétrole. Il y a les résultats, bien évidemment, qui seront très importants pour valider, notamment l'idée que... le diagnostic selon lequel l'Europe va mieux. Attention, l'inflation est faible, donc dans les résultats, la partie hausse des prix va jouer. Donc on peut avoir des déceptions, mais peut-être un peu plus tard dans l'année. Et ce qui va driver, je pense, c'est le prix du pétrole, parce que cela nous menace quand même de capitulation des marchés des matières premières, comme on l'a vu en 2016, début 2016. Effectivement, on voit que la configuration sur ce marché-là n'est quand même pas tout à fait ce qu'on esconterait d'un environnement reflationniste, précisément. On dit que les stocks de pétrole sont en train de se réduire. Oui, ils se réduisent d'ailleurs. Avec la loi de la Cisaine, avec le retour, on utilise la clé. Les cours du pétrole n'ont pas beaucoup réagi à la baisse des stocks américains ces dernières semaines. Bizarrement, bizarrement. Exactement. Donc je pense que ça traduit quand même un risque qu'il faut regarder de près. Parce que si les prix du pétrole dévisent davantage, les anticipations de prix d'inflation baisseront, et les banques centrales seront refermées dans leurs intentions. Elles ne pourront pas faire grand-chose. Donc je pense que ça restera effectivement des éléments très importants à suivre durant tout l'été. Et puis vous avez le contexte géopolitique, là aussi, qui pourrait... Pas sous-estimer et à suivre. Voilà, merci à vous. Merci pour ces commentaires. Véronique Riche-Flores, économiste et président du cabinet indépendant RF Research. Bel été à vous. Merci. Également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada